16ème séance à craindre du matraquage idéologique auquel vous êtes soumise et que tant qu'à faire de la philosophie il vaut mieux la faire sous un aspect où elle sera beaucoup plus satisfaisante pour vous dans la mesure où vous êtes tout de même plus converti que l'année dernière à la même époque à savoir je vous ai parlé des sagesses vous vous rappelez que je vous ai parlé de la sagesse et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sagesses la sagesse sous la lumière de la raison c'est la philosophie, sous la lumière de la foi c'est la théologie sous la lumière de la vision face à face non pardon, sous la lumière de l'amour c'est la théologie mystique sous la lumière de la vision face à face c'est la sagesse de la vision face à face et puis il y a une lumière il y a une sagesse encore c'est d'ailleurs la sagesse divine ça fait donc 5 sagesses en gros alors l'année dernière nous avons essayé de commencer la sagesse sous la lumière de la raison mais la sagesse sous la lumière de la raison s'épanouit beaucoup mieux encore quand elle est prise comme instrument d'une sagesse plus grande qui est la sagesse théologique alors c'est ça que nous allons faire nous allons franchir un barreau je vous considère comme suffisamment converti pour que nous abordions la théologie ou la sagesse théologique et la philosophie aussi mais sous, comme intégrée par la théologie et non pas, comme autonome bon alors qu'est-ce que c'est que la théologie donc c'est une sorte de commencement absolu ce soir mais en fait nous allons retrouver assez vite assez vite les notions philosophiques auxquelles nous nous étions arrêtés mais quand je dis assez vite ça va peut-être dire dans deux ou trois couvres parce que vous de même je vous parle un peu de la théologie ce n'est pas conséquent de la révélation la théologie c'est l'exposé organique synthétique aussi synthétique que possible sur la terre c'est-à-dire imparfaitement synthétique et vous allez me dire pourquoi ça ne peut être qu'imparfait vous allez sûrement me dire pourquoi de toutes les données de la révélation alors pourquoi est-ce que cette synthèse sur la terre est nécessairement imparfaite ? parce qu'il n'est pas grave ? non, justement il y a un cas de synthèse faite par l'homme qui est parfaite il y a un cas il y a même plusieurs enfin il y en a un déjà éminent de tout à fait réalisé une synthèse faite par l'homme est parfaite mais la sagesse théologique non n'est pas parfaite la même synthèse existe à l'état parfait oui mais ce n'est pas ce qu'on appelle couramment la sagesse théologique dans l'église c'est très bien mais oui non c'est trop bien ben oui parce que quand tout s'organise autour d'un axe d'un principe qui est en l'occurrence le secret de Dieu nous allons y revenir tant qu'on ne voit pas le principe la science qui s'organise autour de ce principe ne peut être qu'imparfaite oui donc c'est pour ça que saint Paul le dit notre connaissance sur la terre étant dans l'obscurité de la foi c'est à dire que le principal le plus précieux ce à quoi tout est suspendu en théologie c'est à dire le secret de Dieu nous ne le voyons pas c'est ça l'obscurité de la foi nous le croyons mais nous ne le voyons pas je vous expliquerai un peu ce que ça veut dire donc tout étant suspendu à ce secret de Dieu auquel nous croyons mais que nous ne voyons pas tout ce qui s'organise autour de ce secret de Dieu et c'est ça la théologie la théologie organise tout ce qu'elle dit autour du secret de Dieu donc autour de quelque chose qu'elle ne voit pas donc cette connaissance elle est partielle ou encore dit saint Paul parcellaire c'est dans la première au Corinthien chapitre 13 c'est une connaissance qui ressemble à un miroir brisé n'est-ce pas c'est une connaissance par fragments et c'est pour ça qu'il dit quand je verrai alors ma connaissance sera parfaite je serai parvenu à l'âge d'homme mais pour un moment je connais comme un enfant et comme un disciple imparfait par petits bouts par bribes par fragments alors j'essaie de l'église essaie de rabouter ces fragments tant bien que mal mais c'est quand même c'est pas satisfaisant du tout la sagesse est très très la théologie est très très insatisfaisante il faut le savoir c'est comme ça que commence Faust de Goethe n'est-ce pas j'ai étudié les mathématiques la biologie les sciences naturelles la philosophie et la théologie hélas et il dit je n'ai trouvé que des cendres oui parce que la théologie en elle-même c'est très décevant en fin de compte c'est passionnant et c'est décevant parce que justement l'essentiel nous échappe toujours et la théologie n'est supportable sur la terre et voilà pourquoi j'ai décidé de vous en faire à vous maintenant et que je ne vous en aurais pas fait avant que dans la mesure où on a tout de même une autre connaissance du principe suprême de la théologie que celle de la théologie même à savoir l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs dans la mesure où il y a un certain amour de Dieu dans notre cœur il y a une troisième sagesse plus élevée que la théologie que nous pouvons avoir d'ici bas et qui est la sagesse mystique dans la mesure où on fait oraison dans la mesure où on brille dans la mesure où on aime le prochain et dans la mesure où on brûle un peu d'abord de Dieu alors le secret intime de la théologie n'est pas vu mais il est expérimenté il est savouré par ceux qui en vivent comme Teresa par exemple n'est-ce pas comme elle en vit alors elle elle peut faire de la théologie sans que ce soit décevant c'est-à-dire parce qu'elle a autre chose que la théologie voilà la théologie n'est supportable qu'à condition qu'on en sorte pour aller plus loin que la théologie dans la contemplation et l'amour de ce secret dont parle la théologie tout le temps mais sans jamais le manifester alors c'est agaçant de parler toujours d'une chose qu'on voit jamais sauf si on a le moyen sans le voir de le goûter et c'est ce que la raison et la vie de la charité en général nous donne sur la terre vous voyez un peu ce que je veux dire là donc dans la mesure où vous vous êtes converti et vous commencez à avoir un certain amour pour le principe suprême de la théologie qui est le secret de Dieu alors on peut faire de la théologie sans que ce soit trop décevant vous voyez parce que la moelle le nerf de la guerre si je peux dire qui est l'amour de Dieu vous intéresse suffisamment pour qu'on puisse parler des choses de la foi sans que ce soit trop décevant tandis que quelqu'un qui n'aime pas Dieu et qui s'intéresse à la théologie au fond c'est très décevant vous voyez un peu ce que je veux dire voilà pourquoi je ne faisais pas de théologie mais pourquoi je l'en fais maintenant bon alors maintenant nous allons donc la théologie c'est donc la sagesse qui présente de manière aussi synthétique que possible c'est à dire très imparfaitement je viens de vous dire pourquoi l'ensemble des données de la révélation bien alors qu'est-ce que c'est que la révélation je vais vous dire un petit mot de la révélation et pour vous parler de la révélation il faut que je vous parle de la notion de secret en général alors qu'est-ce que c'est qu'un secret vous avez pratiqué ça vous avez des secrets des secrets entre vous des secrets vous avez bon et quand on aime quelqu'un c'est justement une des choses les plus précieuses qu'on refuse ou qu'on donne c'est de livrer son secret pourquoi il faut s'entendre n'est-ce pas si il s'agit d'un voyage qu'on projette de faire c'est pas un grand secret vous voyez pourquoi parce qu'on peut savoir que vous allez faire un voyage sans savoir le secret intime de votre coeur les secrets vraiment précieux et qu'il est redoutable de dire ou de cacher dans certains cas ce sont des secrets qui en même temps qu'ils dévoilent une intention que vous avez une décision que vous avez prise ça dévoile beaucoup plus que ça ça va beaucoup plus loin que ça en avouant en dévoilant ce que vous avez l'intention de faire vous dévoilez ce que vous êtes vous voyez et un secret n'est vraiment un secret que dans la mesure où en dévoilant vos intentions vous dévoilez aussi votre nature intime et c'est pour ça que le secret par excellence dans la vie humaine c'est la déclaration d'amour vous voyez parce qu'on dévoile à la fois ce qu'on veut faire on veut aimer et ce qu'on est on est aimant oui alors ça peut être aussi un secret terrible de découvrir qu'on n'aime pas et mon secret c'est que je ne t'aime pas vous voyez ça peut être un aveu qui fera les feux d'une douche froide alors c'est un mauvais secret mais le bon secret c'est celui qui avoue l'amour et qui en avoue l'amour c'est pas simplement j'ai de la bienveillance pour toi je t'aime bien vous voyez cet amour là il ne me dévoile pas mon être je pourrais le perdre et puis rester le même tandis que le seul amour qui vaut la peine d'être dit d'être donné c'est celui qui s'exprime par une formule relativement courante chez ceux qui s'aiment mon être est de t'aimer mon être est de t'aimer voilà le secret c'est pas parce que cet amour n'est pas seulement quelque chose d'extérieur à moi une décision extérieure que je peux reprendre ou donner non c'est mon être et en t'avouant mon amour je t'avoue ce que je suis je suis quelqu'un qui t'aime c'est ma définition voyez et bien il faut que vous compreniez bien que la révélation justement c'est de la part de Dieu un dévoilement par lequel il nous dévoile à la fois ce qu'il est et qu'il nous aime c'est donc une initiative par laquelle il prend la décision de nous ouvrir son coeur et de nous donner son coeur à la fois à la fois il ouvre il nous dévoile justement qu'il a l'intention de nous donner son coeur et par conséquent il nous dit à la fois ce qu'il est en lui et ce qu'il est pour nous c'est un dissociable vous ne pouvez pas quand vous parlez de secret et le secret de Dieu à propos du secret de Dieu vous ne pouvez pas dissocier ce que Dieu est en lui-même et ce qu'il est pour nous c'est l'un et l'autre à la fois et c'est pour ça qu'on dira par exemple Dieu est amour alors s'il est amour en lui-même c'est l'amour trinitaire et puis il est amour pour nous c'est l'amour justement en vertu duquel il a décidé de nous inviter à entrer dans l'intimité de son amour tel qu'il est en lui-même vous suivez à peu près ce que je veux dire là bon alors ça c'est le noyau de la révélation et c'est justement ce noyau que nous ne voyons pas nous ne voyons pas l'amour de Dieu et quelquefois même nous nous demandons quand on voit le comportement quand on voit on voit ce qui se passe on voit ce qui se passe on voit les événements et les événements on croit et on pense par la philosophie vente aussi et pas seulement par la foi qui sont gouvernés par Dieu alors parfois on peut avoir l'impression que Dieu ne nous aime pas il permet ou il veut des tremblements de terre et des catastrophes effroyables des maladies des souffrances des épreuves alors on peut se demander si Dieu nous aime parce que cet amour on ne le voit pas et ce sera justement le mérite de la foi dans certains cas que de croire à l'amour de Dieu contre toute espérance comme Abraham quand Dieu lui demande son fils croire que Dieu nous aime malgré les apparences bien alors cet amour nous ne le voyons pas nous ne voyons pas le secret de Dieu nous voyons l'existence de Dieu ça c'est la philosophie et nous y reviendrons nous voyons que Dieu existe par l'intelligence mais nous ne voyons pas en quoi quel est le mystère de Dieu ou le secret de Dieu ça nous ne le voyons pas et nous apprenons par la révélation et nous croyons par la foi que ce mystère est amour et amour pour nous et amour en lui-même et Dieu le manifeste mais il le manifeste à la foi c'est à dire que c'est une manifestation par des signes c'est pas une manifestation directe à travers son fils Jésus incarné crucifié et ressuscité pour nous tout ça ce sont des manifestations de l'amour de Dieu ça n'a pas d'intérêt autrement bon alors nous croyons tout cela nous ne le voyons pas nous pouvons l'expérimenter tout est là alors si nous expérimentons dans notre coeur quelque chose de cet amour alors toutes les paroles de la révélation toute la théologie qui organise toutes les vérités possibles les imaginables autour de cet amour que Dieu a pour nous prennent de l'intérêt et de la couleur et de la saveur parce que cette saveur nous l'avons au fond de nous-mêmes sinon ce serait des cendres ce serait peut-être une très belle cathédrale mais une cathédrale froide et inhabité parce que cet amour que nous ne voyons pas nous le sentons et nous le sentons quelquefois malgré qu'il nous crucifie lui aussi qu'il nous fait mal peut-être mais nous sentons qu'il est là alors nous croyons et croyons et bien alors nous voyons les choses s'organiser autour de cet amour voilà alors la révélation donc vous retenez bien ça c'est pas une information par exemple du genre il y a trois personnes en Dieu bon il pourrait y en avoir 27 et demi ce serait qu'est-ce qu'on a à faire au plan de comme information ça n'a aucun intérêt à la trinité mais comme révélation de l'amour de Dieu les trois s'aiment entre eux et ils nous aiment de la manière dont ils s'aiment entre eux alors là comme secret c'est passionnant mais comme information ce sont des mathématiques justement trois en un un en trois c'est pas intéressant mais comme dévoilement alors c'est autre chose seulement c'est un dévoilement obscur Dieu qui se fait dans l'obscurité de la foi ce qui est encore autre chose alors là la théologie c'est l'ensemble de toutes les vérités qui autour de ce mouvement du coeur par lequel Dieu nous livre son secret que nous ne pourrions pas connaître s'il n'avait pas pris l'initiative de le dévoiler la philosophie ne peut pas découvrir ça elle ne peut pas soupçonner cet amour de Dieu pour nous ni cette folie d'amour qu'il y a à l'intérieur de Dieu elle peut penser que Dieu est bon comme ça confusément grosso modo elle peut faire confiance à l'auteur de l'univers comme étant plutôt intelligent et plutôt bienveillant mais ça ne va pas beaucoup plus loin mais alors la révélation nous dit beaucoup plus elle nous dit attention je ne t'ai pas je t'ai créé parce que je t'aime mais c'est un amour redoutable en ce sens et magnifique en ce sens que ça n'est pas seulement pour te faire du bien pour te faire plaisir pour te donner un bonheur quelconque que je t'ai créé mais pour te donner mon bonheur alors ça c'est la révélation un bonheur quelconque la philosophie pourrait se dire bah oui si le créateur nous a donné l'existence c'est pas pour des prunes espérons que c'est pour notre bien et elle peut l'espérer mais elle ne peut pas soupçonner que Dieu veut nous donner son propre bonheur et son propre amour c'est la révélation qui nous le dévoile et alors la théologie organise toutes les connaissances humaines y compris celle de la philosophie qui organise à son tour celle des sciences autour de cette vérité suprême la théologie mystique où l'expérience intérieure goûte, savoure cette vérité avant de la voir face à face et puis dans la vision face à face alors on a une théologie parfaite c'est pour ça que je dis que la théologie existe à l'état parfait en Jésus-Christ parce qu'il avait la vision face à face alors ayant la vision face à face lui il avait la théologie parfaite et la théologie parfaite c'est un nom précis qui s'appelle la science infuse je vous fais grâce les bienheureux ont la théologie parfaite ils ont la science infuse alors en théologie on commence donc par dire ce qu'est la théologie et ce qu'est la révélation vous voyez je vais très vite parce que on pourrait y rester très longtemps mais je n'ai pas envie et puis alors on organise les vérités révélées et finalement étant donné que cette organisation est foncièrement imparfaite fragmentaire insatisfaisante qui fait que saint Thomas d'Aquin à la fin de sa vie s'est arrêté en disant je ne peux plus continuer parce que c'est de la paille son oeuvre théologique on en vit encore mais il a expérimenté que par rapport à la vision de Dieu qui approchait c'était de la paille bon alors étant donné que c'est imparfait au fond peu importe de quelle manière on organise pourvu qu'on essaie d'organiser c'est un effort de l'esprit humain pour essayer de s'approcher de cette unité profonde et invisible qui gouverne secrètement tous les articles et toutes les vérités de la foi il y en a beaucoup de vérités de la foi par exemple la présence eucharistique l'abord sur la croix la résurrection les sacrements en général l'église la trinité la grâce la liberté tout ça sont des vérités de foi comment ça s'arrange tout ça alors la théologie essaie de s'y retrouver un peu alors saint Thomas a suivi un certain ordre qu'on appelle le plan de la somme théologique c'est celui que je vais adopter parce que c'est pratique parce qu'il faut en avoir il faut en avoir un moi j'en ai d'ailleurs suivi un autre dans les cahiers que j'ai fait ça se recoupe un peu pour le moment je vais commencer tout de même par le plan de la somme plutôt que le mien alors ça commence par l'existence de Dieu et alors là vous voyez que la théologie donc intègre immédiatement la philosophie parce que justement la révélation nous dit celui qui dévoile son secret celui qui parle l'auteur de la révélation c'est en même temps le créateur du ciel et de la terre c'est le créateur c'est comme dans une communication téléphonique allons ici ici qui est-ce qui parle et bien le créateur du ciel et de la terre l'auteur de toutes les choses visibles et invisibles telles que tu pourrais le connaître et telles que dont tu peux connaître l'existence par ta raison si tu t'en sers bien donc vous voyez que la foi elle-même dès le début de la révélation on fait appel à la philosophie d'abord la philosophie spontanée du sens commun il doit y avoir celui qui a tout fait quoi celui qui a fait le ciel et de la terre et puis la philosophie plus élaborée dont nous allons parler alors nous allons y revenir en vertu de laquelle et bien on peut se persuader de l'existence du créateur et alors le début de la révélation c'est allo ici le créateur vous parle donc la première chose que la théologie rappelle c'est que le créateur existe c'est l'auteur du message c'est celui qui va dévoiler son secret et alors ainsi la première chose que fait saint Thomas après avoir parlé de la théologie il nous parle de l'existence de Dieu telle qu'elle peut être connue par la raison car c'est justement une vérité de foi que la raison peut connaître Dieu autrement dit c'est une vérité de foi que la philosophie existe c'est pour ça que je défendais la philosophie mais ici nous allons la voir en tant que garantie par la théologie et par la révélation la philosophie ça existe c'est-à-dire que la raison si elle ne déraille pas si elle les délivrait des ténèbres dus au péché originel voilà encore une vérité de foi bon et qui explique d'ailleurs elle seule la condition humaine sur la terre pourquoi est-ce que c'est si difficile de le faire de la philo parce qu'il y a le péché originel en fin de compte sans quoi ce serait l'existence de Dieu serait sauvée aux yeux mais à cause du péché originel ça saute pas aux yeux bon mais n'empêche que malgré le péché originel la raison peut arriver à découvrir l'existence de Dieu alors si vous voulez avant d'aller plus loin on va donc revenir à faire un peu de philosophie et on va remarquer que vous en avez déjà dit pas mal ce soir mais je vous indique ce qu'on va faire on s'arrêtera dès que vous serez fatigué ou je serai un peu trop on va donc revenir à la philosophie mais comme garantie maintenant par la théologie en tant qu'une philosophie saine doit découvrir l'existence d'un créateur alors là là on va revenir en pleine philosophie et en pleine mélasse la mélasse dans laquelle non pas vous êtes vous puisque j'espère vous êtes en train d'en sortir mais enfin dans laquelle vous êtes plongé dans le milieu culturel de l'occident alors j'ai re-réfléchi à ça à nouveau frais au moment où je pensais encore vous faire de la philo avant de décider de faire de la théologie et alors ça on va quand même en profiter on va tout de même en bénéficier je vais commencer maintenant quitte à reprendre la prochaine fois enfin considérez si vous voulez que l'essentiel du sujet d'aujourd'hui est terminé vu que nous ouvrons la porte au sujet de la prochaine fois parce que ce serait quand même un petit peu un petit peu court qu'est-ce que vous en pensez on peut commencer un peu t'attends bien alors il faut revenir à ce fameux Descartes dont on vous parle maintenant que vous revenir à ce fameux Descartes oui parce que j'ai c'est vraiment lui qui définit le climat culturel dans lequel nous sommes plongés et j'ai découvert ça avec une profondeur nouvelle et c'est bien plus impressionnant que je ne l'aurais cru dans la il y a plusieurs choses dans Descartes mais l'âme de l'âme de ce qui me paraît le plus le plus invincible en lui c'est ce qu'on a appelé justement le rationalisme cartésien c'est à dire une extraordinaire confiance dans le pouvoir de la raison alors une confiance excessive une confiance démente une confiance orgueilleuse peut-être démoniaque alors vous voyez c'est pour ça que je suis en théologie peut-être démoniaque au départ au commencement était Descartes au commencement de la culture moderne occidentale au moins et peut-être mondiale je vous expliquerai pourquoi et au commencement de cette culture moderne de cette révolution satanique dans laquelle nous sommes au commencement était Descartes pas tellement sa personne puisqu'il était chrétien qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte de ce qu'il faisait ils ne savent pas ce qu'ils font père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font mais il a fait quelque chose d'effroyable dont le point de départ est certainement une confiance insensée de la raison en elle-même et diaboliquement insensée qui fait penser au péché des origines au péché des premiers parents la connaissance bien du mal l'ivresse d'une raison d'une intelligence qui se croit capable de décrocher la timbale de transformer les conditions de vie de l'homme sur terre et de fait en un sens il les a transformés si nous vivons entourés d'une telle technique et d'un tel confort c'est en partie il faut le reconnaître grâce à Descartes c'est pas ce confort est un bien à double tranchant c'est bien pour nos corps pour nos âmes est-ce que c'est aussi bien c'est d'autres questions bon mais au départ il y a cette confiance de la raison en elle-même et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui on pose tout de suite la question comme ça nous aurons l'occasion de voir qu'il ne reste rien de Descartes à certains points de vue il ne reste rien de Descartes mais il y a même une chose qui reste et c'est cette chose qui fait souffrir Marie en particulier c'est la confiance dans le calcul ça n'a l'air de rien parce que même là oui mais voyez-vous parce que même c'est quand même Descartes qui est l'initiateur des sciences modernes dans la mesure où elle repose sur le calcul dans la mesure où elle repose sur le calcul il y a un autre aspect des sciences mais qui justement entre presque en conflit avec le rationalisme cartésien c'est l'aspect expérimental bon l'aspect que j'appellerais anglo-saxon empirique nous y reviendrons c'est un autre aspect mais l'aspect où on fait confiance au calcul cet aspect là ça vient vraiment de Descartes et ça reste plus fort que jamais en ce sens que même des peuples qui n'ont pas du tout la mentalité cartésienne et qui ne sont pas prêts de la voir comme les arabes les musulmans en général les hindous les chinois les africains si vous vous amenez avec le calcul et la technique qui s'appuie sur le calcul ils sont vaincus d'avance ils ne peuvent pas résister à ça c'est une arme absolue ça ça reste c'est une force terrible justement en ce sens là Descartes n'avait pas tort d'avoir confiance que la raison pouvait faire quelque chose d'énorme et ce qu'elle a fait d'énorme elle l'a fait en partie grâce au calcul bon c'est à peu près tout ce qui reste de Descartes mais enfin c'est énorme la part la science la mentalité scientifique dans laquelle vous vivez nous l'avons en partie à cette espèce d'énorme confiance de la raison en elle-même que Descartes avait et dont il ne reste plus aujourd'hui que le calcul mais ça reste bien alors revenons à Descartes lui-même et à sa confiance à son rationalisme impénitent je vous donne seulement on va terminer là-dessus quoi donc Descartes avait une confiance folle et démantre dans la raison une confiance bien supérieure à celle de Thomas d'Aquin bien supérieure à celle de l'église bien supérieure à la confiance raisonnable qui nous devons avoir dans la raison quand je vous dis que la philosophie est possible et qu'on peut découvrir la vérité je le dis avec une certaine modestie qui m'est dictée par l'église elle-même il ne faut pas trop attendre de la raison moyennant quoi on peut tout de même en attendre une certaine vérité une certaine sagesse bon Descartes en a attendu beaucoup trop et il voulait attendre de la raison tout alors parce qu'il attendait tout de la raison il a commencé par lui faire passer un examen de passage implacable et impitoyable qui s'appelle le doute méthodique c'est à dire la raison se mettant en question elle-même et ceci pour pouvoir mieux triompher il imagine l'avocat le procurateur l'avocat de l'accusation qui accuse la raison qui la met en cause et il imagine un doute méthodique et le doute méthodique c'est un doute rationnel c'est pas un doute normal c'est pas un doute modeste c'est un doute implacable parce que justement la raison est toujours implacable alors la raison doutant de la raison ça devient effroyable il reste plus rien et puis Descartes s'est imaginé qu'il avait traversé ce doute méthodique et qu'il en avait triomphé alors là à partir du moment où il a acquis justement cette certitude qu'il avait triomphé du doute méthodique grâce au cogito c'est à dire je pense donc je suis et puis l'existence de Dieu tel qu'il l'approuve et puis la garantie divine donnée à la raison humaine une fois que Dieu qui n'a pas d'autre rôle dans le christianisme de Descartes que de donner un feu vert à la raison humaine ça va c'est bon art tu peux y aller ta raison est pratiquement infaillible si elle utilise la méthode alors on y va et on va transformer l'univers bien mais voyez que le doute méthodique chez Descartes ce n'est que pour réhabiliser ça repose sur une confiance folle dans la raison et ça se termine par une confiance folle dans la raison bien je vous donne tout de suite je vous l'ai déjà dit mais je le recommence on ne vous en a peut-être pas parlé de tous par exemple on ne vous a pas nommé encore Spinoza Leibniz Malbranche si Marie les trois pas Spinoza mais Malbranche et Malbranche rien comme ça très rapide bon alors après Descartes qui a donc décidé de construire une philosophie totale une connaissance totale de toute la vérité à la fois spéculative et pratique mais surtout pratique c'est vrai bon alors il y a eu des disciples les grands cartésiens sont donc dans l'ordre Malbranche qui était un prêtre et un religieux vous voyez comme c'est subtil puisque c'est diabolique et c'est cependant ça a droit de citer un d'ailleurs du christianisme Spinoza qui était juif Leibniz qui était protestant vous voyez trois disciples d'Abraham qui sont devenus cartésiens Spinoza Leibniz Malbranche bien et puis après la révolution la révolution de Kant Bon alors Descartes donc fait reposer cette confiance folle dans la raison le fait que la raison débouche dans le réel et qu'elle va travailler le réel c'est garanti par Dieu et justement il ne faut pas oublier ça qu'au départ Descartes se flanque le doute méthodique est-ce que la raison débouche dans le réel après tout est-ce que toutes mes pensées ne sont pas un songe bien lié un songe qui se reproduit tous les jours et qui enchaîne comme dans les amants qui se retrouvaient tout le temps en rêve je ne sais pas vous voyez ce film comment ça s'appelle non c'est pas la rose du désert non non comment ça s'appelle ce film le songe bien ça n'a pas beaucoup d'importance c'est pas quand tu dis ça non c'est Descartes c'est Descartes qui dit est-ce que est-ce que notre fille ne serait pas un songe bien lié et alors c'est là où il dit la raison peut triompher même du doute qui vient de ça et une fois qu'elle a triomphé de ce doute elle découvre l'existence de Dieu et Dieu garantit que son fonctionnement porte bien sur la réalité sur l'être quand dit la démonstration de l'existence de Dieu de Descartes ne vaut rien donc nous retombons complètement dans un doute total à l'égard de la possibilité d'atteindre le réel c'est à dire que la confiance c'est ça que je je ne sais plus vous dire comme je l'ai vu tout à l'heure c'est que la confiance que Descartes a dans la raison tous les disciples c'est ça oui voilà je retrouve petit à petit il y a chez Descartes une sorte d'acte de foi vous voyez je vous parle de la foi en Dieu la foi dans l'amour de Dieu Descartes lui il croit dans la raison il y croit mais de tout de tout son être mais passionnément et avec l'aveuglement des croyances c'est à dire il y croit aveuglément oui il y croit irrationnellement je dirais presque n'est-ce pas il y croit d'une manière non critiquée c'est plus fort que lui il y croit à tout craint et alors cette foi dans la raison en tant qu'elle est un acte de foi affectif en tant qu'elle est une passion en tant qu'elle est un besoin fou de faire fonctionner la raison à tout prix c'est cette foi là qui ne s'éteindra pas après Descartes sauf chez certains dont je vous reparlerai je ne peux pas tout vous dire à la fois mais ce que je veux dire c'est que des disciples qui vont démolir le cartésianisme comme Kant il va garder la même passion que Descartes pour la raison et Hegel va garder la même passion que Descartes pour la raison et Marx lui-même et tout ce qu'il y a d'impitoyable et de totalitaire dans les pays totalitaires dans les pays marxistes vient de cette passion absolue de cette violence dans la certitude que la raison est quelque chose d'infaillible et c'est pour ça que ces gens là quand ils sont athées ils le sont beaucoup plus que dans l'Occident parce que l'Occident n'est pas purement cartésien c'est vrai il est devenu bien d'autres choses dont je vous parlerai plus tard mais ces gens là restent très cartésiens les marxistes quand ils vous demandent que Dieu n'existe pas c'est avec la même rigueur implacable que Descartes démontrait que Dieu existe pour eux c'est mathématique c'est cette confusion entre la raison et la raison mathématique c'est cette fascination des mathématiques c'est pour ça que je vous dis qu'il reste le calcul et puis cette certitude folle que le calcul est infaillible et les marxistes sont dans ce climat là ils vous démontrent ils ont douze preuves de la non-existence de Dieu ils vous démontrent que Dieu n'existe pas comme Spinoza démontrait que Dieu existe c'est toujours des mathématiques c'est toujours une raison de type mathématique et qui est ivre de sa certitude qui fonctionne et c'est dans ça que Descartes on n'en est jamais sorti en Occident parce qu'il se trouve toujours des gens même s'il y a des sceptiques même s'il y a des poètes même s'il y a des rigolos qui ne veulent plus qu'ils n'y croient plus même s'il y a Freud qui prêche des rationnels ils prêchent des rationnels face à des gens justement aux hommes de science qui sont implacablement rationalistes qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas ils croient à la raison ils croient au calcul ils croient à la logique bon alors avec aussi peu de logique que possible et d'organisation rationnelle que possible nous allons nous arrêter parce que la bande s'arrête ça c'est l'empirisme anglo-saxon dont je vous parlerai la prochaine fois qui s'oppose et justement la science actuelle c'est un compromis entre l'empirisme anglo-saxon qui lui n'est pas du tout rationaliste qui est foncièrement il croit à l'expérience comme ça il croit qu'on fait et puis le mathématisme le rationalisme mathématique de Descartes et c'est la convergence de ces deux choses-là mais qui au fond ne s'accordent pas bien sont constamment en conflit l'une avec l'autre qui fait la science moderne bon je reparlerai la prochaine fois je vais vous laisser je vais vous laisser